Aujourd'hui on a fait la course tout seul, on ne s'est pas occupé des autres pirogues, on a juste essayé d'avoir la bonne symbiose et surtout le bon tarot ensemble. C'est ce qui a fait qu'on a avancé avec tout notre staff qui était partagé, nos supporters. Donc c'est ça qui a fait notre force aujourd'hui. Avec OPT qu'on avait, on ne savait pas si c'était la B ou la A, c'était juste une pirogue devant qu'il fallait rattraper. Et les copains avec le capitaine, il a demandé à ce qu'on soit encore plus dur et fort mentalement. Ce qui a fait qu'on a pu revenir sur OPT grâce aux vagues bateaux. Ce sont les vagues bateaux qui nous ont fait bénéficier de ces vagues et on a profité au maximum pour pouvoir les passer, il ne fallait plus lâcher. Je demande un peu aux bateaux de respecter au moins les ramens parce que là, la distance qu'on avait sur EDT, bon après c'est un peu dommage, on voulait avoir un combat entre les deux équipes. On a demandé à Mata de dégager ces bateaux-là. Ça n'a pas été fait, ils n'ont plus revenu sur nous. À l'intérieur, il y avait beaucoup de bateaux suiveurs dans le lagon. Est-ce que ça vous a pénalisé un petit peu parce que c'était très agité ? Oui, carrément. On n'arrivait pas tellement à prendre les vagues de bateaux parce que c'était carrément trop agité. Vous vous êtes bien sentis pendant cette première étape, troisième, vous êtes satisfait ? Vous avez un peu de retard ? Quel va être le mot d'ordre pour les deux prochaines étapes ? Bon, allez achicher la première place. Ce n'est pas fini ? Ce n'est pas encore fini. C'est plutôt vers la fin que ça s'est joué. Vous voyez Shell, Timo Pété, vous avez marqué ou vous avez opté pour votre propre cap ? Oui, on a sorti pour notre propre cap et on a fait notre course. Je crois qu'au Pété, ils sont plutôt vite descendus vers nous et ils ont mieux surfé aussi. Vous pensez que le retard accumulé sur la première étape est rattrapable ? Oui, oui, il y a encore deux jours qui restent, c'est faisable aussi. Et direction Rayatea où l'on retrouve Marouki Dury. Marouki, bonsoir. Que peut-on retenir des performances de cette première journée et à quoi doit-on s'attendre demain ? Eh bien, la bataille a été de toute beauté pour cette première étape aujourd'hui. L'écart entre EDT A et le deuxième Timo Pété B est infime. Un peu plus de 20 secondes, autant vous dire que rien n'est joué. Il faut aussi signaler que le Timo Pété A ou encore Shell A peuvent encore prétendre à la victoire finale car ces équipes ont moins de 4 minutes de retard sur le premier. Et dans un Havaïkinoui, 4 minutes, ce n'est pas grand-chose. Et ce retard peut rapidement être comblé lors des deux étapes suivantes. Ce qui a fait la différence aujourd'hui, en tout cas, c'est le choix de cap des équipes. Les deux premiers ont été en réussite et on a eu droit à un finish magnifique dans le lagant de Rayatea. Demain, une étape rapide entre Outuroa et Ta'a, 26 kilomètres en un peu moins de deux heures pour les premiers. Les écarts ne seront pas très importants selon les spécialistes. Et on peut d'ores et déjà dire que tout se jouera lors de la troisième et dernière étape vendredi. A signaler demain matin, Caroline, la course des juniors et des dames sur un parcours inédit dans le lagant de l'île sacrée, 20 kilomètres et demi entre Toumara et Outuroa. Comme aujourd'hui, Polynésie Première sera en direct intégral en télévision. Une grande première pour ces deux catégories. Nous verrons si le club de Teva chez les dames gagnera la Havekinoui après plusieurs victoires cette saison. Et si les jeunes de Mouatmaïtino Papara confirment leur suprématie après deux titres consécutifs ici au Rarumatei. Rendez-vous donc demain dès 6h15 pour voir ce qu'il en sera.